C'est une belle aventure que le Centre d'écologie urbaine entame. Après 25 ans, on déménage nos pénales, mais dans nos boîtes, on amène avec nous les sommets citoyens, les premiers toits verts à Montréal, l'échangeur du parc des pins qui est devenu à l'échelle humaine, les premiers budgets participatifs, les quartiers verts. C'est tout ça qu'on amène dans notre bagage pour continuer à travailler pour des villes écologiques, démocratiques et en santé. Mais on déménagera pas tout seul, on se joint avec Severdi, Credo, dans les nouveaux locaux, qu'on va bien sûr vous présenter, vous inviter lorsque ce sera possible. Sous-titrage ST' 501 Je pense que Saguenay va de plus en plus consulter ses citoyens pour son développement. On a besoin de la participation active, on a besoin de vous autres pour que la ville reste désirée et désirable. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette participation-là. L'activité d'aujourd'hui était très intéressante parce que je pense que c'est important d'aller chercher la population puis la vie. Je trouve que c'est la démocratie en action, finalement. De pouvoir dire mes besoins puis dire mon opinion à ma ville puis que ma ville en tient compte puis qu'elle se base là-dessus pour développer ses secteurs puis ses parcs. Fait que finalement, c'est le rôle de la démocratie de consulter la population. C'est juste génial. En fait, ce qu'il fait avec le plan directeur des parcs et des espaces verts, c'est que ça fait suite, en fait, à un processus qu'on entamé avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal depuis plusieurs années maintenant. Donc, la première étape, c'était vraiment de venir parler du concept d'urbanisme participatif. La dernière, j'ai de prendre un projet d'enfant dans la ville de Saguenay qui a été celle de la Traverse du Coteau, puis d'essayer finalement les outils d'urbanisme participatif. Puis en tant que chargée de projet à Eureco, ça m'a permis d'intégrer finalement le concept puis de le mettre en application. Puis maintenant, en fait, c'est de l'amener à une autre échelle qui est celle de la ville de Saguenay. Les projets participatifs, ça permet aux citoyens de s'impliquer dans le quartier, d'être dans l'action. La murale, ça fait le sentier de l'école. Durant la pandémie, ce que ça a créé, c'est garder le tissu social actif dans notre quartier. Ici, dans la cour d'école Saint-Jean-de-Brébeuf, on a parti un projet de placotoir. Dans le fond, l'idée, c'était de créer un point de rassemblement. En s'impliquant, c'est là qu'on tisse des liens avec nos voisins, avec les résidents. C'est le fun, dans le maçon village, on se promène, on rencontre toujours quelqu'un qu'on connaît. Ça a été un lieu de rencontre, d'échange, qui nous a permis de rencontrer nos voisins qu'on ne connaissait pas. Comme Julie et moi, ça a été un coup de foudre. Mais au-delà des projets, on a surtout eu du fun et on a rencontré plein d'amis. Les projets participatifs, citoyens, c'est plus que d'avoir juste un placotoir. C'est toute la création du lien. On a le goût d'habiter dans Rosemont, on a le goût de vivre dans Rosemont. Bonjour, je m'appelle Willy Afford, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Montréal toute ma vie et je suis en fauteuil blanc. Souvent, on me pose la question, c'est quoi tes difficultés dans les rues de Montréal? Et je dis, comme tout le monde me connaît, je fais des acrobaties, je fais des backflips et tout. J'ai quand même la misère de me prendre un point A ou un point B en fauteuil, qui n'est pas normal. Alors, imagine n'importe qui d'autre en fauteuil blanc. Ralentissez. Il faut vraiment apprendre à être vigilant de son entourage aussi, parce qu'on a des autos de plus en plus grands, de plus en plus gros, de plus en plus bien bâties pour protéger la personne en dedans. Mais on ne réalise pas, comme elle protège les personnes en dedans, c'est très dangereux pour la personne à l'extérieur, surtout à pied ou en fauteuil. L'Alliance vise à développer des pratiques innovantes sur la gestion durable des eaux de pluie et porte le grand projet des ruelles bleu-vertes, où on a deux projets pilotes, celui de la ruelle turquoise dans Mercioche-la-Gaume-Maisonneuve et celui de la ruelle en Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du sud-ouest. Alors, le projet des ruelles bleu-vertes, on le qualifie de projet d'adaptation changement climatique, ce qui veut dire qu'on veut agir sur les impacts négatifs engendrés par les changements climatiques. Donc, on veut, à travers ce projet, réduire les effets d'îlots de chaleur urbains, on veut réduire les débits de pointe dans le réseau municipal, ça qui entraîne des rejets de polluants dans les cours d'eau, des inondations de surface, des refoulements dans les bâtiments. Au fil des décennies, on a beaucoup imperméabilisé nos villes par les routes, par les trottoirs, par les toits, par les bâtiments qu'on a construits. Ça, ça fait en sorte que l'eau ne peut plus s'infiltrer de manière naturelle. Donc, par la plantation de végétaux, par des infrastructures comme celles qu'on propose par les ruelles bleu-vertes, on vient recréer des villes éponges qui vont absorber l'eau de pluie de manière naturelle et les gérer sur place sans qu'on ait besoin d'infrastructures qui demanderont d'être de plus en plus grandes et demanderont à gérer de plus en plus de débits d'eau. Au-delà du concept technique, l'innovation des ruelles bleu-vertes s'inscrit vraiment dans sa gouvernance. Rien qu'au comité de pilotage, on a associé des entreprises privées à des OBNL de type communautaire. Et ça, c'est sans compter le réseau élargi de partenaires, qu'ils soient issus du milieu municipal, gouvernemental, privé, universitaire, et toujours dans des disciplines extrêmement variées. Et ça montre bien qu'ensemble, on est capable d'agir collectivement sur des solutions macro qui imposent des changements climatiques, mais tout en répondant aussi aux besoins de proximité qui sont exprimés par le milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule explicative de projet participatif citoyen. L'objectif, c'est d'outiller les administrations municipales québécoises à implanter des projets de rue conviviale. Le table de solidarité s'imposait peut-être en ce moment, puisque justement la situation est toujours postable. Sous-titrage Société Radio-Canada